Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit tutoriel Tabletop Simulator. Vous avez été plusieurs à me demander des informations supplémentaires sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui, on va regarder comment prendre un jeu de A à Z et le mettre sur Tabletop Simulator. Bien entendu, on va faire ça sur un petit jeu très simple, qui a quand même des éléments intéressants dedans. On ne fera pas la partie graphique, on va juste faire la partie intégration dans Tabletop Simulator. Et on va faire ça avec le jeu Tetra Village, qui est un petit jeu de choisis et coches, Roll and Write, qui a été fait pour un concours de prototypes pour Do It Your Game, Print and Play. Donc alors, c'est un petit jeu assez simple. Mon matériel est déjà prêt, comme je vous ai dit. J'ai ici ma feuille de joueur, donc ça c'est la feuille sur laquelle les joueurs vont jouer. Ensuite, j'ai mes cartes, mes cartes ici qui sont présentes, et j'ai le verso de mes cartes. Ça c'est pas mal, qu'est-ce que ça prend pour commencer. On va regarder chaque élément en détail quand on sera rendu là. Mais pour le moment, on va laisser ça comme ça. Maintenant, on va ouvrir Tabletop Simulator. Oui, j'avais déjà commencé, on va juste refermer tout ça et recommencer à partir de zéro. Alors, une fois que vous êtes dans Tabletop Simulator, vous cliquez sur Create Single Player. Donc vraiment juste, et ce qu'on ne se rend pas compte, là, habituellement on a comme le choix d'aller choisir les jeux et tout ça. Mais si on ferme la fenêtre, on a déjà un environnement vierge qui a été créé pour nous. Donc très agréable. On va aller, et là c'est ça, bon, Tabletop Simulator offre par défaut certaines tables que vous pouvez changer. Mais moi je trouve que toutes les tables sont un peu petites et un peu limitées. Alors, je suis allé dans le Workshop. Dans le Workshop, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de gens qui se sont donnés et qui ont fait des bonnes choses. J'ai trouvé là-dedans une table qui s'appelle The Kraken Table. Elle est fantastique. Donc vous l'ajoutez à votre Workshop et vous faites Option Additive Load. Ça, ça va faire que ça va l'ajouter dans notre scène actuelle. Là, on a comme deux tables une par-dessus l'autre, c'est un peu bizarre. Mais si on va dans Objet Table, on peut dire qu'on ne veut pas de table par défaut. Donc là, on a une super belle table ici avec des petits tiroirs qui s'ouvrent et tout ça. Donc c'est vraiment une très belle table, même qu'elle a des extensions qu'on va utiliser plus tard. Deuxième chose que j'aime bien faire par défaut, c'est aller modifier le Background. Parce que le Background, c'est un peu bizarre. En ce moment, ce n'est pas si pire. Des fois, c'est vraiment bizarre. Mais Background, vous pouvez importer votre propre Background personnalisé. Mais moi, j'aime bien prendre Museum. C'est nerd, c'est flou derrière et c'est parfait pour ce qu'on a de besoin. Alors, on a notre table, on a notre Background. On est prêt à commencer. Avant d'aller plus loin, il y a une chose importante à savoir avec Tabletop Simulator. C'est que je pourrais importer mes fichiers maintenant, tout ça. Jouer au jeu, ça serait super. Mais si je le mettais en ligne et que quelqu'un voudrait jouer, il n'aurait pas accès à mes fichiers. Parce que mes fichiers sont stockés sur mon ordinateur, en local. Ça, ça veut dire que si moi, je rajoute mon jeu dans le workshop, la personne le télécharge. Ah oui, je vais jouer à ce jeu-là. Il ne pourra pas avoir les fichiers graphiques. Parce qu'ils ne sont pas hostés dans le nuage, dans le cloud. Ils ne sont pas hébergés dans le cloud. Dans un monde idéal, vous avez un serveur, vous avez un site web. Vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez mettre ces fichiers-là et les stocker à cet endroit-là. Par contre, je sais que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et vous remarquez d'ailleurs que l'éclairage est un peu bas. J'avais commencé à faire cette vidéo-là en plein après-midi. Et j'ai passé tout le reste de l'après-midi à vous trouver une solution qui ne vous demandait pas d'avoir votre propre hébergeur et de hoster vos propres choses. On va regarder ça tout de suite. Comment est-ce que vous pouvez mettre vos fichiers dans le nuage et les utiliser sur Tabletop Simulator. Au final, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Mais ce n'est vraiment pas très compliqué. Alors, on va aller sur le site Flickr. Je me suis créé un compte. C'est gratuit. Ça ne demande rien. Et c'est un site qui permet de mettre des photos. Et des photos surtout sans réduire la qualité. Et ça, c'était un des gros défis que j'ai eu avec les sites. Même DeviantArt, qui est un site très gros, a réduit la qualité de certains de mes fichiers. Parce que pour Tabletop Simulator, nos fichiers risquent d'être assez gros, assez lourds. Donc, ici, une fois que vous êtes connecté, tout ça, on a un petit bouton qui nous permet d'importer des photos. Alors, je vais ouvrir ça. Et je vais aller importer les trois fichiers que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, ma grille de joueurs, mes cartes et mon verso de cartes. En attendant que ça se téléverse, on va regarder ici le fichier le plus important. C'est mon fichier de cartes. Vous remarquez que toutes mes cartes sont collées l'une sur l'autre. Il n'y a pas d'espace entre mes cartes. Et qu'en haut, il n'y a pas d'espace non plus. Et sur les côtés, il n'y a pas d'espace non plus. Et en bas, c'est la même chose. Donc, ça va être vraiment important, si vous voulez importer plusieurs cartes d'un coup, de respecter cette façon de faire. C'est comme ça que Tabletop Simulator fonctionne. Donc, on veut que nos cartes soient toutes espacées de la même façon, sans espace entre elles. Elles soient toutes collées en haut, en bas. Qu'il n'y ait pas d'espace excédentaire en haut, en bas et sur les côtés. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas un nombre précis de cartes. Comme là, moi, j'ai 6 par 5. Donc, ça donne exactement 30. Il pourrait y avoir des espaces vides ici sur ma dernière rangée. Ce n'est pas grave. Par contre, ce n'est pas d'espace vide là. On remplit vraiment de haut en bas, de gauche à droite. Donc, on remplit comme ça une rangée, deux rangées, trois rangées. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'en fonction de votre nombre de cartes, votre dernière rangée, il y a des espaces vides. Ce n'est pas très grave. On va voir ça tout de suite dans quelques instants. Sinon, le verso de ma carte, c'est vraiment juste le verso de ma carte, rien d'autre. et ma grille de mon plateau de joueurs. J'ai laissé une bordure blanche tout autour, mais c'est volontaire. Ça fait partie du visuel du jeu. Donc, c'est ça. Sinon, j'aurais très bien pu le couper juste là, mais la bordure blanche fait partie du visuel. Donc, maintenant, mes photos doivent être toutes passées ici. On va importer les trois photos avec le bouton qui se trouve là. On va les importer. Là, ils sont publics. Je pourrais modifier ça, mais nous, on veut juste que nos photos soient visibles sur TableTop. TableTop Simulator. On s'en fout un peu du reste. Assurez-vous, par contre, quand vous téléversez des choses ici, que vous ayez les droits pour le faire. Parce que Flickr, c'est un site qui vous permet d'uploader des photos, mais ça vous prend les droits pour le faire. Bien entendu, moi, c'est des fichiers que j'ai créés moi-même, donc j'ai les droits pour le faire. Maintenant, nos trois fichiers sont dans notre compte Flickr et on va pouvoir les utiliser. Il y aura une mini manipulation qu'il va falloir faire. Elle ne demande pas vraiment de codage, mais ça va vous apprendre un peu sur les dessous du web. Donc, ça peut être quand même intéressant en même temps. Je veux commencer par importer mon deck de cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon fichier ici avec toutes mes cartes. Et est-ce que, est-ce que, où j'aurais ça? Je crois que c'est sur modifier la photo ici. Non, c'est sur, je ne me rappelle plus, c'est où que ça se trouve l'option de tout à l'heure. Alors, je l'avais tantôt. Original, ça c'est pour télécharger. Ici, partager une photo. Donc, il fallait bien que je les essaye toutes. Partager une photo. Il va m'ouvrir une fenêtre. Et là, j'ai plusieurs options. J'ai l'option partager, j'ai l'option d'imbriquer, j'ai l'option email. Et un des défis, pourquoi ça m'a pris autant de temps de trouver un programme qui permettait de le faire bien, c'était parce que je voulais trouver une solution qui n'était pas trop compliquée pour les gens qui ne sont pas tant à l'aise avec le codage, toutes ces affaires-là. Donc, on va aller dans « Imbriquer ». Assurez-vous de choisir la taille originale de votre image pour ne pas que la qualité soit réduite. Et on va prendre ce code. On va le copier, tout simplement. Donc, copier. Et ouvrez n'importe quel fichier de texte que vous voulez. Moi, j'avais ouvert un petit truc de Notepad. On va coller ce qu'on vient de copier. Et ça, vous voyez, ça, c'est une grosse chaîne de caractères. On est comme « Ah, donc, qu'est-ce qui se passe ici ? » Ce n'est pas très compliqué. Je ne vous explique pas exactement pourquoi il faut faire ça parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut absolument que vous fournissiez le lien vers le fichier précis de votre image à Tableau Top Simulator, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, le lien, on le trouve. Si je suis... On a ici « imgsrc », « image source égale » avec une ouverture de guillemets. On va aller chercher tout ce qui se trouve après le guillemets jusqu'au prochain guillemet. Donc, habituellement, ça va se terminer soit par JPEG, soit par PNG. Je peux peut-être zoomer un tout petit peu pour vous pour que vous voyez vraiment bien. Là, on a « image source src égale guillemets ». On va prendre tout ce qui se trouve après le guillemet jusqu'à la fin de votre image. Donc, habituellement, « .png », « .jpeg », c'est les types de votre fichier. Et on va copier ce lien-là. Maintenant, on retourne dans Tableau Top Simulator et on va aller dans « objet », « component », « card », « custom deck ». Alors, nous, on veut rajouter un deck personnalisé. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire en cliquant sur « custom deck ». Maintenant, on nous présente une tonight avec des choix. Le premier choix étant la face de nos cartes URL. C'est là qu'on va coller ce qu'on vient tout juste de copier, donc notre fichier avec les cartes dessus. Maintenant, est-ce que nos cartes ont des versos uniques ? C'est possible, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Dans la plupart des jeux, le verso est le même pour toutes les cartes. Alors, on va faire exactement ce qu'on vient de faire avec nos cartes. Donc, je vais revenir à ma bibliothèque de médias. On va aller chercher notre verso de cartes. On va cliquer sur l'option « partager ». On va s'assurer d'avoir l'image en taille originale. On va copier ça. Là, il y a des gens, je sais, qui sont comme « ah non, ça a l'air compliqué, j'ai peur, j'ai peur ». Non, 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 c'est vraiment simple. Vous êtes capable de le faire, j'ai confiance en vous. Vous copiez ça, vous allez dans votre fichier de texte, vous collez cette chose et vous allez chercher encore une fois ce qui se trouve après « img source ». Hop, HTTPS, un lien que je ne comprends pas, blablabla, jusqu'à JPEG ou PNG. C'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Vous copiez ça et on retourne dans « Tabletop Simulator » et dans « back », on va coller ce qu'on vient d'aller copier. Maintenant, donc ça, c'était l'étape vraiment la plus difficile. Si vous avez fait ça, votre jeu va être superbe dans « Tabletop Simulator ». « Width », la largeur. Alors ça, ce n'est pas la largeur de votre carte et c'est un peu la beauté de « Tabletop Simulator », mais c'est pour ça qu'il faut que vos cartes soient vraiment bien alignées l'une avec l'autre. On va dire combien il y en a de large dans notre fichier. Nous, on en avait 6. Et combien il y en a de haut, on en avait 5. Vous remarquez que le maximum est 10 par 7. Alors si vous avez plus de 700 cartes dans votre jeu, il va falloir, désolé, 70 cartes, il va falloir importer deux decks différents. Donc moi, c'est 6 par 5. Ensuite, on a le nombre et c'est là que ça va être important. Bon, moi, on le sait, j'ai 30 cartes, mais mettons, on se rappellera la dernière rangée. Si vous en manquez une, dans votre jeu, vous avez 29 cartes. Donc vous avez 6 par 5, mais 29 cartes. Eh bien, vous allez mettre 29 ici et ça va faire que Templetop Simulator n'importera pas la case blanche à la fin. Si vous en avez 28, c'est la même chose. Il n'importera pas les deux dernières cases blanches. Donc c'est à ça que va nous servir le nombre. Et maintenant que ça s'est fait, si tout a bien fonctionné, vous devriez cliquer sur « Import » et ça devrait fonctionner. C'est toujours « on croise les doigts, on n'est jamais sûr » parce qu'il y a toujours des petits bugs avec ça. Mais la plupart du temps, si vous avez suivi à la lettre les étapes que je vous montre, votre deck se retrouve maintenant au centre. Et là, je vous avais dit qu'on avait pris une grande table. C'est une table énorme parce que mon deck est de taille standard ici. Et j'ai mon deck de cartes avec mes cartes en très bonne qualité. Donc ça, c'est superbe. Je peux le brasser. Je peux aller chercher à l'intérieur. Mais ça, c'est des fonctionnalités que vous connaissez tous déjà de Templetop Simulator. J'aurai une manipulation à faire avec mon deck. Je crois qu'on va la faire dès maintenant. Alors, dans mon deck, il y avait une particularité. Je viens tout juste de rajouter une mini-extension constituée de cinq cartes. Alors, ces cinq cartes-là, on va les extraire du deck. Et nous allons les mettre de côté dès le début. Comme ça, on va pouvoir les mettre à part quand on va partir le jeu. Alors, laissez-moi juste les... Là, j'ai brassé tout. Il était à la fin, bien entendu. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait les brasser. Donc, je les ai toutes mélangées. Il faut que je me souvienne. C'est quoi leur nom? Groupe d'aventuriers La Grotte. Parfait. Alors, ça, c'est mes cartes d'extension. On va pouvoir prendre ça et mettre ça de côté. Superbe. Et les autres, on va tout simplement les remettre en place. Éventuellement, on placera ça pour que ce soit beau sur la table. Mais pour l'instant, on va juste laisser ça comme ça. Donc, deux decks séparés. C'est superbe. On est prêt à faire l'autre étape. L'autre étape qui va être d'importer notre feuille de personnage. Donc, on pourrait dire notre aide de jeu. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vous montre une façon que j'ai trouvée très simple et assez élégante. Bien entendu, on va faire comme d'habitude. On va retourner dans Flickr. Et nous allons aller chercher le lien de notre feuille de personnage, notre aide de jeu. Non, pas notre aide de jeu, notre feuille de personnage, tout simplement. Ici, j'ai ça. Partager. Taille originale. On s'assure d'avoir la taille originale. Imbriquer. On copie. Maintenant, c'est la troisième fois que vous le faites. Vous êtes rendu des vrais professionnels. Donc, on va chercher le lien de notre image. Et on revient dans Tabletop Simulator. Cette fois-ci, nous allons importer. Je vais juste replacer mon deck. Parce que ça n'importe tout le temps au centre par défaut. Donc, je ne voulais pas que ça importe par-dessus. On va aller importer un Custom Board. Custom Board. Donc, le nom le dit. Cette fois-ci, la seule chose qu'on va dire, c'est le lien vers une image. Superbe. On a ici notre... Et là, vous avez vu, il s'est redimensionné de façon magnifique. Alors, nous avons notre plateau de joueurs. À savoir, les... Là, on utilise un Board. Alors que dans le fond, c'est juste une aide de jeu. Je trouvais que c'était juste plus simple d'utiliser un Board. Puis en plus, ça mettait une espèce de... De pourtour en bois. Et je trouvais ça joli. Donc, pour les aides de jeu et tout ça, on verra ça préalable dans une prochaine vidéo. À savoir, par contre, les Boards, par défaut, sont verrouillés. Alors, je ne peux pas le bouger. On va tout simplement le déverrouiller. Et maintenant, on peut le bouger. Donc, ça, c'est superbe. On va mettre ça de côté. On a fait... On a importé maintenant tout notre matériel. Bien entendu, c'est un jeu qui demande peu de matériel. Même ce qu'on pourrait faire, probablement, avec ça, c'est grossir les cartes un petit peu. Alors, avec... Si j'amène ma souris au-dessus d'un élément dans Tabletop Simulator et que j'appuie sur la touche plus de mon clavier, eh bien, ça le grossit légèrement. Là, je viens de faire une grave erreur parce que j'ai... J'ai grossi mes cartes sans que celle de l'extension ne soit à l'intérieur. Donc, là, elles ne sont plus exactement la même taille. Alors, ça, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Rewind Time. C'est toujours possible de faire ça dans Tabletop Simulator. Ça peut être un peu lourd pour l'ordinateur, tout dépendant comment vous avez géré la chose. Alors, j'ai mon plateau qui est importé. Et maintenant, j'ai mes cartes. On va les grossir un peu parce qu'effectivement, elles font un peu pitié. Mes cartes sont vraiment petites par rapport à ça. Alors, je vais m'assurer de mettre tout mon deck ensemble. Et en survolant avec ma souris, je vais les grossir quelques fois. Pas trop parce que je veux qu'elles restent de bonne qualité quand même. Donc, je vais juste aller chercher mes cinq cartes d'extension que j'avais préalablement sorties. Superbe. Donc, on a maintenant nos éléments. La taille est convenable. Tout est beau. Mes cartes sont de belle qualité. Quand je tiens Alt, je vois le détail de la carte. Donc, c'est très cool. Ça me rend bien heureux. Je crois qu'on peut faire la même chose sur le board aussi. Non, c'est ça. Les boards ne permettent pas de le faire. De toute façon, ce n'est pas très grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va rendre... Parce que là, théoriquement, notre jeu est prêt. Il pourrait être importé. Il pourrait être mis dans le workshop. Merci, bonsoir. C'est dans la poche. Par contre, c'est un peu quelqu'un download ça. Puis là, il est comme... OK. Je ne connais pas le jeu. Qu'est-ce que je fais? Très bonne question, mon ami. Alors, nous allons étendre la table ici. Et on va faire quelque chose de sympathique. On va aller dans les components. Il y a vraiment plein, plein, plein de components à explorer. On va en explorer un qui est très utile. C'est la tablette. La fameuse tablette. Donc, tablette style iPad, on s'entend. Verrouillée aussi par défaut, je crois. Non, c'est ça. Pas verrouillée par défaut. Peut-être que oui. Non, non, non. C'est juste que la tablette. Parfait. Et on va venir la positionner ici. Donc, en fait, on va même en créer une copie juste à côté de la tablette. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, on aura deux tablettes, une à côté de l'autre. OK. Il y en a une qui va présenter les règles du jeu. Et l'autre va présenter quelques informations sur la version Tabletop Simulator qu'on est en train de jouer. Des fois, il y a des petites choses à savoir. Des fois, il y a des informations spéciales à dire aux joueurs avant qu'ils commencent. Donc, on va utiliser chacune de ces tablettes pour, si on veut, présenter des PDF, tout simplement, de l'information qu'on doit présenter. Alors, avec l'outil texte ici, l'outil texte de Tabletop Simulator est très capricieux. Ça veut dire que tout dépendant de l'angle dans lequel on est, c'est ça qui va déterminer l'endroit exact où le texte sera et comment il sera affiché. Une fois qu'il a été fait, il ne pourra plus jamais bouger. Alors, faites attention quand vous rajoutez du texte dans Tabletop Simulator parce que si vous l'ajoutez, il est là à jamais. On peut le supprimer, mais on ne peut plus après le bouger, le tourner, rien faire de ça. C'est un outil qui est très capricieux. Alors, ici, on va mettre Instructions, Tabletop Simulator. Parfait. Et ici, on va venir ajouter Règles de Tetra Village. Alors là, avec ça, on a nos deux éléments ici. Et là, vous voyez, il n'est pas complètement centré. Je pourrais bouger un tout petit peu la tablette, mais bon, on ne fera pas de gros cas de ça. On a nos deux choses ici. Bon, c'est bien beau tout ça. Maintenant, j'ai des tablettes avec des instructions en dessous. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je retourne dans Google Chrome, Google ou peu importe le navigateur que j'utilise. Je ferme mes fenêtres dont je n'ai plus de besoin. Et je viens dans mon Google Drive de mon jeu. Alors, vous allez voir un petit peu comment c'est organisé ici. Ce n'est pas très important. Mais on a nos règles ici. Donc, nos règles, on va aller décider de les partager. Alors, on va aller chercher Get Shareable Link. Ça va ouvrir une petite fenêtre et ça va activer ce petit curseur ici. S'il n'est pas déjà activé, excusez-moi, on va retourner. Get Shareable Link. Alors, s'il n'est pas déjà activé de votre côté, ça va vous l'activer. Et ça va vous présenter le lien que vous allez copier. Donc là, ça fait que votre document peut être vu par tous. Il ne peut pas être édité par tout le monde, mais il peut être vu par tout le monde. Alors, on retourne dans Tabletop Simulator, bien entendu. Et là, j'ai copié les règles. Donc, dans l'URL ici, nous allons coller les règles qu'on vient de mettre en place. Alors, on va dismiss le petit chose. Et là, on se retrouve maintenant à avoir les règles de Tetra Village directement disponibles ici. Alors, c'est super parce que les gens peuvent venir les consulter, tout simplement. Et, bien, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour les joueurs. Si quelqu'un, dans le lot de votre jeu, il n'a aucune idée comment jouer, bien, tout est là. Il va pouvoir apprendre à jouer directement dans l'application. Donc, ça, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, on va faire exactement le même processus pour un... J'ai créé un petit fichier qui s'appelle Tabletop Simulator Tetra Village. C'est pas grand-chose. Je vais vous l'ouvrir maintenant. C'est pas grand-chose, effectivement. Ça liste simplement comment jouer. Oui, éventuellement, je pourrais rajouter plein d'instructions différentes, plein de choses, plein de trucs, d'informations pertinentes, en fait, pour jouer au jeu dans Tabletop Simulator. Même processus que tantôt, on va le faire un peu différemment. J'ai ici un bouton Share. Je vais cliquer sur le bouton Share. Tout ça, c'est les mêmes chemins. Je vais juste vous montrer plusieurs façons de faire la même chose. Et pour ceux qui ne connaissent pas, là, je suis dans Google Drive, Google Doc, Google Drive. J'ai comme passé ça vraiment vite, mais j'ai pris pour acquis que c'était un outil que la plupart des gens connaissaient. Donc, vous copiez ici. Assurez-vous justement que Anyone Can View, pas Anyone Can Edit. Comme ça, bien, votre document peut être vu seulement. Les gens ne peuvent pas venir commencer à écrire n'importe quoi dedans. Vous copiez votre lien. On retourne dans Tabletop Simulator, ici, et on va faire le processus qu'on vient tout juste de faire. Alors, on va à l'adresse demandée avec notre tablette. Et, magnifique, maintenant, on a des instructions additionnelles pour jouer à Tabletop Simulator. On va même cacher le petit résumé du document, parce que ce n'est pas nécessaire vu que c'est un tout petit document. Et, alors là, on a ça ici. Donc là, ça, c'est vraiment très cool, parce qu'on a nos deux choses qui vont nous permettre, là, aux joueurs et aux joueuses qui vont arriver sur notre jeu, de se lancer directement dans le jeu et pas d'être comme, ah, j'ai déjà un jeu, j'ai aucune idée de quoi faire avec ça. On va même rajouter un tout petit peu de saveur ici. On va mettre ça peut-être comme ça. Et là, je vous rappelle que l'angle est tellement important. On va appeler ça version 0.1.3. Alors, on est en ce moment à la version 0.1.3 de Tetra Village. On peut quand même changer la couleur. On va choisir un petit jaune qui va être bien sympathique. Et maintenant, ça veut dire que, oh, là, je ne suis pas tant satisfait de où je l'ai mis. Alors, c'est ça que je vous dis, c'est un outil malheureusement très capricieux qui va demander un petit peu de pratique de votre part. Version 0.1.3. Alors, comme ça, les gens savent à quelle version ils sont en train de jouer. Ils peuvent vérifier si leurs règles sont à jour. C'est sûr que, bon, moi, c'est un jeu en développement constant. C'est pas, je ne prends pas un jeu qui existe puis je l'adapte. Donc, c'est un jeu qui va continuer d'évoluer. Donc, comme ça, on s'assure que les joueurs savent à quelle version ils sont en train de jouer au jeu. Alors, ça, ça fait quand même sympathique de ce côté-là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va étendre la table de ce côté-là. Et on a une feuille de personnage, une feuille de joueur, copie. Moi, je pense que c'est un jeu qui peut jouer facilement jusqu'à 4, même qu'on pourrait jouer jusqu'à 8 joueurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va donner des plateaux disponibles déjà pour les gens. Ça va être un peu plus simple pour eux de se lancer dans la partie au lieu d'en donner juste un et qu'ils doivent le dupliquer. Bien là, ils en ont 8. Donc, s'ils peuvent jouer jusqu'à 8 joueurs, bien entendu, n'importe quand, ils pourraient en dupliquer un autre et jouer à plus de joueurs. Maintenant, ça fait presque le tour de ce tutoriel, du moins de la phase de création de jeu. Juste pour vous montrer, dans mon cas ici, on a une petite manipulation spéciale à faire qui est d'ailleurs décrite à cet endroit-ci. Positionnez les plateaux village et verrouillez-les. C'est très important de les verrouiller parce que, remarquez, en fait, je vais même vous faire l'exemple. Donc, je viens chercher un petit crayon que je vais mettre en droit. Donc, à partir de maintenant, je peux commencer à... Et là, j'essaie de dessiner et ça ne fait rien pour en tout. C'est un peu... Je ne peux pas dessiner. Pourtant, moi, c'est un jeu de dessin, mon affaire, donc ça ne va pas bien. Je prends ça, je le bouge et on le voit un petit peu ici à l'écran, j'ai dessiné au travers de mon dessin. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce n'était pas ça mon objectif. Je voulais dessiner, bien entendu, sur mon dessin. Donc, je prends ça et je dois le verrouiller. Une fois qu'il est verrouillé maintenant, on peut commencer à dessiner par-dessus sans problème. Et en plus, je ne peux pas le déplacer par hasard. Et si j'ai à le déplacer, disons que je fais mes dessins, comme ça, blablabla, ok, parfait. Et qu'éventuellement, je dois le déplacer, je ne peux pas. Je déverrouille et maintenant, je peux le déplacer avec les dessins dessus. Tout ça, c'est un peu des détails parce qu'il n'y a pas nécessairement tant de jeux qui vont demander de faire des dessins sur des objets. Mais c'est toujours bon à savoir quand même comment ça fonctionne. Ça m'a pris un petit peu de temps de comprendre cette étape-là, donc je préférais vous donner l'information. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la peine de créer un PDF qui dit « Instruction Tabletop Simulator » qui permet aux gens d'avoir une expérience un peu plus fluide quand ils vont jouer. Alors, je vais tout simplement replacer ça ici. On se rappellera, donc j'ai mon deck de jeux ici. Et j'ai mon deck d'extension ici qu'on va mettre. Et on va encore une fois réutiliser le même genre de stratégie que tantôt. On va mettre un petit texte en dessous pour indiquer aux joueurs quoi faire avec, ben, de quel paquet il s'agit. Alors, on va revenir ici choisir l'outil de texte. On va peut-être le mettre ici. Carte originale. Parfait. On va mettre carte de base. C'est plus simple. Carte de jeu de base. Carte de jeu de base. Jeu de base. Parfait. On va même peut-être réduire un tout petit peu ça. Et ici, on va venir et on va mettre « Extension 01 ». Et le nom de l'extension, c'était quoi déjà? Alors là, j'ai un blanc. Laissez-moi aller chercher ça. Ça, ce n'est pas très important pour la vidéo, bien entendu. Mais je veux quand même le faire de la bonne façon. Là, c'était « médiéval fantastique », tout simplement. Alors, « médiéval fantastique ». Parfait. Et on va réduire un petit peu la taille. Et bon, ça, vu que c'est la couleur de l'extension, c'est une espèce d'orange. On va aller quand même la mettre. Comme ça, ça nous permet de différencier un peu les deux paquets. Alors là, maintenant, la personne qui va commencer à jouer, c'est « Ok, je veux le jeu de base. Voici le deck. Je veux l'extension. Voici l'extension. » Si éventuellement, il y a d'autres extensions, on pourra les rajouter comme ça. Donc, bravo. On vient de mettre en sel notre premier jeu. Maintenant, il faut le publier sur le workshop. Et cette étape-là n'est vraiment pas très, très compliquée. On a en haut, « Modding » ici. « Workshop Upload ». On va cliquer là-dessus. Le titre de notre jeu. « Tetra Village ». « Workshop Description ». Je vais même aller copier directement mon texte de base du jeu. Parfait. Donc, on va aller chercher ça. Ici. Donc, je copie mon texte, tout simplement. On peut même rajouter ici « Version ». Non, on ne mettra pas de version. Je vais laisser ça comme ça. Je pense que ça va être plus simple. La « Tom Nail ». Ouh là 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 là. J'avais oublié de vous parler de la « Tom Nail ». Ce qui est relativement important. Parce que c'est ça qui va apparaître, en fait, quand les gens vont regarder votre jeu dans le workshop. Et là, justement, on va aller vérifier une information qui ne prendra pas trop de temps. Et ça, ça vous montre aussi qu'on n'est jamais à l'abri des imprévus. Bien entendu, on va aller « Workshop ». « Workshop Image Size Tabletop Simulator ». Alors, donc, quelle est la taille optimale pour ça? « Creating a tabletop mode ». Alors, on voit ici qu'on nous suggère de prendre une image carré, bien entendu, de 256 pixels par 256 pixels. Excusez-moi, je vous dis, on nous suggère ça. Je suis allé dans Google pour le chercher. J'ai tapé « Workshop Image Size », mais je vais vous montrer encore « Tabletop Simulator ». Alors, on va créer très, très, très rapidement une image qui ressemble à ça. Je ne peux pas vous montrer exactement comment je vais le faire parce que, bon, je dois ouvrir d'autres programmes qui ne sont pas configurés en ce moment. Mais, en gros, faites une image qui est carrée. Je crois que c'est la meilleure façon d'apparaître le mieux possible dans « Tabletop Simulator » parce que, bien entendu, c'est des images carrées qui sont dans l'engin de recherche, si je peux dire. Alors, laissez-moi juste une petite seconde pour mettre ça en place. Bien entendu, ils disent aussi que ça doit être une image locale. Alors, là, je vous disais que c'était tout simple et tout ça. Est-ce que je vous aurais menti? Peut-être que oui. Parce que, dans le fond, j'avais juste oublié cette étape-là, malheureusement. Mais, je crois que ça peut être une image locale. C'est ce que nous allons valider ensemble. Et, ça fait partie aussi de ça, la vie d'utiliser « Tabletop Simulator », faire des tests, essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est ça, la vie de développeur de jeu. On n'est jamais à l'abri des imprévus de la vie. Alors, j'ai terminé maintenant de faire mon image carrée. Bien entendu, j'en avais déjà une de prête. Donc, je n'étais pas nécessairement pris au dépourvu à 100%. Mais, c'est jamais. Et là, ça, moi, je fais ces vidéos-là pour vous aider, justement, à faire ça. Je n'avais pas prévu le coup au complet. Je ne m'étais pas rendu là dans ma pratique. Je m'étais dit « Ah oui, le mettre en ligne, ça, c'est une étape très simple et facile. » Aïe, 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 aïe. Il faut comprendre que ces vidéos-là sont faites en direct. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a du montage après, qui a plein de choses avec ça. Donc, je suis de retour dans Tabletop Simulator. Je vais aller choisir mon image qui s'appelle Tomz03, qui est un PNG. Ça peut être un JPEG sans problème, bien entendu. Alors, là, ça, c'est important. Vous voyez, « Local File will not work in multiplayer. » Donc, c'est exactement la même chose qu'on doit faire. Alors, si vous avez suivi, je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. On va quand même le faire ensemble. Ça va être une dernière révision. On retourne sur Flickr et on va aller uploader notre image de présentation. Alors, ça aurait dû être dit au départ. Un jour, on refera une vidéo complète qui explique comment créer un jeu sur Tabletop Simulator. Et ça sera juste fait un peu plus clean. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça ne peut pas toujours être parfait. Alors, je téléverse mon image carré. Ça ne devrait pas être très, très long. Et on va faire exactement la même manipulation que tout à l'heure. J'importe la photo. Importer. Ma photo est importée. Maintenant, je vais aller la sélectionner. partager, s'assurer qu'on a la taille originale. Alors, je vous disais de ne pas nécessairement la faire trop grosse. Moi, je l'ai peut-être fait un peu trop grosse. Je ne sais pas comment, encore une fois, Tabletop Simulator va réagir. Je pense qu'on va juste prendre taille moyenne. 500 par 500. On copie ça ici. J'ouvre un petit programme. En fait, je tape un Notepad online. Et je prends le premier lien qui me permet juste de venir copier du texte ici. Pour aller chercher mon lien de ma photo. Et là, vous voyez, cette fois-ci, il se termine par JPEG. Bien entendu, tantôt, c'était des PNG. Mais cette fois-ci, c'est un JPEG que j'ai sauvegardé. Superbe. Donc, on est prêt. On retourne dans Tabletop Simulator. On supprime tout ça et on remet le lien qu'on a collé tantôt. Board Game. Donc, on choisit le type. Bien entendu, nous, c'est un Board Game. Ça peut être un Card Game. Ça peut être un Role Playing Game. Ça peut être n'importe quoi. Mais nous, c'est un Board Game. Nombre de joueurs. Un, deux, trois, quatre. Quatre plus. C'est un jeu qui se joue à illimité. Mais ça, c'est juste mon cas. Vous mettez le bon nombre de joueurs. Upload. Beginning Upload to Workshop. Alors là, ça a été réussi. Là, il reste encore une étape importante à faire. Ici, copiez ce code qui est votre code de jeu. Alors, on va s'assurer qu'on l'a bien copié. Encore pratique d'avoir un petit notepad ici. Alors, ça, c'est mon ID de mon jeu. Je ne sais pas si je devrais montrer ça directement. Parce que je me dis que vous pourriez peut-être aller saboter Tetra Village. Mais bon, ce n'est pas très grave. Sûrement que ça ne sera plus le même code rendu là. Et ensuite, on doit aller sur Steam. On doit aller sur Steam. Je ne sais pas si on y a accès directement ici. Je vais voir. Je vais voir si on y a accès directement d'ici. C'est ça. Henri T. Ça, c'est mon nom d'utilisateur sur Steam. Donc, comment des jeux. On a ici mon workshop. Donc, quand vous êtes sur votre profil dans Steam, vous avez mon workshop. À cet endroit, vous devriez avoir les jeux. Bon, moi, j'avais déjà téléversé un jeu. Mais j'ai ici Tetra Village. Je vais cliquer sur Tetra Village pour aller voir plus de détails. Et visibilité actuelle masquée. Cet objet ne sera visible que pour vous, les administrateurs et toutes personnes marquées comme créateurs. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, notre jeu n'est pas accessible à tous. Donc, si on descend un petit peu ici, on a modifié la visibilité publique. Bien entendu, nous, c'est ce qu'on veut. On veut que le jeu soit public à tous. On va maintenant s'abonner. Oh non, on est abonné par des fois à notre propre jeu. Super. Maintenant, si je vais donc Tabletop Simulator, je vais dans le workshop directement. Donc là, je suis dans le workshop. Je ne suis pas nécessaire. Et je tape Tetra Village. Est-ce que j'avais mis un espace? Alors, ça n'apparaît pas. Bon, des fois, c'est des choses qui arrivent. On va juste aller vérifier pourquoi est-ce que ça n'apparaîtrait pas. Est-ce que j'ai bien sauvegardé? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Mon workshop, ici. Tetra Village. Pourtant, il est ici. On peut imaginer peut-être que ça prend un petit peu de temps avant que ça apparaisse dans la recherche. On va tout de suite refaire un test, peut-être. Je sais que ce n'est pas la meilleure démonstration. Aucun objet ne correspond à votre recherche. OK. 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 Donc, on ne va pas s'affoler, bien entendu. J'ai déjà fait ce processus-là et ça a fonctionné les fois d'avant. Donc, il n'y a aucune raison, cette fois-ci, que ça ne fonctionne pas. On va juste faire un mini-test à un autre endroit. Je suis en train de chercher des choses pour vous. En fait, on va même aller dans Tabletop Simulator directement. plus tôt pour essayer d'aller le chercher à cet endroit-là. Des fois, ça se peut que sur le site web, ça ne se mette pas à jour aussi rapidement. Eh bien, on va aller en Single Player. On va aller dans le Workshop, ici, Browse, comme vous savez. Bon, là, ça vient de m'ouvrir Steam. Hum, 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 hum. OK. Alors, donc, on n'a pas accès encore. Par contre, on voit très bien ici qu'il est dans le Workshop déjà. Donc, c'est peut-être juste une question de minutes avant qu'il soit uploadé. Et si je fais load, là, il me demande, bon, est-ce que j'accepte que les PDF soient téléchargés? Oui, super. Et là, maintenant, j'ai accès à mon jeu. Hum, donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Hum, donc, c'était pas la vidéo la plus claire, ou la plus, la mieux construite par rapport à ça. Mais, hum, maintenant, vous pouvez le trouver. Hum, vous savez maintenant comment ajouter un jeu sur le Workshop de Tabletop Simulator. Hum, d'après moi, le fait qu'il apparaît pas maintenant n'est qu'une question de minutes. Hum, parce que probablement que ça prend quand même un certain temps avant que ça soit approuvé. Et, en fait, qu'est-ce que je vous disais? On va tout de suite aller dans Chrome. Maintenant, donc ça, moi, j'allais vraiment vite. Mais là, maintenant que ça fait 3-4 minutes qu'il a été uploadé, je tape Tetra Village. Et il est maintenant disponible directement. Donc, l'image de couverture est là. On a la description. On peut s'abonner. Votre jeu est désormais, hum, est désormais accessible. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça explique quand même comment, euh, comment faire, euh, comment faire un jeu dans Tabletop Simulator. Bien entendu, c'est un jeu très simple. Il n'y a pas beaucoup de matériel différent. Mais, hum, ça montre les différentes étapes qu'il faut faire. Et surtout, comment arriver à mettre ses fichiers en ligne pour pouvoir rendre votre jeu privé. Un public, désolé. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous aimeriez avoir des spécifications ou d'autres tutoriels plus précis, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire sur YouTube. C'est pas notre spécialité. On n'est pas des gens qui font des vidéos de Tabletop Simulator en général. Mais, euh, on commence à explorer ce médium. Et comme beaucoup de gens avaient des questions, particulièrement en français, bien, on va essayer d'en faire le plus possible. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt.